Dans cette capsule, on va parler de pêche aux brochets. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux faire tomber un mythe qui concerne la pêche aux brochets. Souvent, dans l'esprit des gens, c'est un poisson qui mort à n'importe quoi. C'est pas compliqué, il y a toujours faim. Puis souvent, les gens vont capturer des brochets quand ils pêchent le doré. C'est des captures accidentelles. Puis là, au fil des ans, ils ont fait des captures accidentelles sur différents leurres. Puis là, ils en viennent à la conclusion que ça mort à n'importe quoi. C'est complètement faux, croyez-moi. Tous ceux qui ont déjà pêché le brochet à plusieurs reprises, puis quand je dis pêcher le brochet, ça veut dire que je m'en vais aujourd'hui à la pêche aux brochets. Pas que j'ai capturé trois brochets en faisant du doré. Mais aujourd'hui, je m'en vais pêcher le brochet. Je suis certain que vous en avez vécu des journées où on a de la difficulté à les faire mordre. Comme tout autre poisson sportif, il faut pouvoir s'adapter, il faut avoir une bonne sélection de leurres. Puis c'est pas vrai qu'ils attaquent toujours n'importe quoi. Là, ici, ce que je vais vous proposer dans cette capsule, c'est différents leurres. Pour un pêcheur qui n'aurait jamais pêché le brochet, il ne sait pas trop quoi s'acheter. Évidemment, on arrive en boutique de pêche, puis il y a une grande sélection de leurres. Ça peut être difficile. Donc moi, je vais vous présenter cinq familles de leurres différentes, mes choix personnels qui m'ont valu beaucoup de succès dans toutes sortes de circonstances. Évidemment, un des leurs les plus utilisés avec raison, ce sont les cuillères ondulantes. La première que je vous propose, c'est une William Wobbler, tout simplement. Ça, c'est un format qui fonctionne bien pour des brochets, je dirais, de taille moyenne ou un peu plus grosse. Puis si on prend le modèle un peu plus court, là, à ce moment-là, on peut faire de la quantité sur des brochets un petit peu plus petits. Ça fonctionne vraiment super bien. Ça, ici, c'en est un autre modèle, la Whitefish de Williams. Elle, c'est quand on veut faire des gros brochets. Puis il en existe des modèles plus longs. Par exemple, vous allez sur des réservoirs dans le nord, où c'est les plus grands plans d'eau, le 13 au nord, comme le lac Albanel, le Mistassini. C'est souvent des plans d'eau où il y a du Corrigone ou du Cisco. Puis les brochets de forte taille ingurgitent des grosses proies. Ça fait qu'on peut pêcher avec des QR Whitefish comme ça. Une autre aussi qui est totalement à part des autres, qui m'a valu beaucoup, beaucoup de brochets au fil des ans, autant dans le nord que dans le sud, c'est la William Trophy 2. Elle est beaucoup plus compacte. Puis elle a beaucoup d'actions, même à basse vitesse. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres. Ça fait qu'il y a des journées, si les brochets sont un peu plus au ralenti, ils vont attaquer plus une présentation un peu plus lente. Donc à ce moment-là, on s'en sort bien. En même temps, l'idée de vous en montrer trois, comme ça, c'est que si vous allez dans une boutique de pêche, puis il n'y a pas une de celles-là, ou il n'y a pas les trois, en tout cas, ça vous donne un éventail. Donc cuillère ondulante, ça vous prend ça. Deuxième type de cuillère que je vais vous présenter. Puis ici, à la réserve phonique à Chouapouchouane, hier, c'est avec ça qu'on a cassé la baraque. Cuillère tournante, cette fois-ci. Ça, c'est une MEPS Aglia numéro 5. Numéro 5, c'est un bon format. Celle-là a du poil. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Ça donne plus de volume à notre présentation. Ça a l'air d'une plus grosse proie. Puis les vibrations de ces cuillères-là dans l'eau, c'est des aimants à brochet. Ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment très bien. Puis ce qu'on peut faire aussi, une autre, moi, que j'aime, qui est conçue, en fait, qui a davantage été pensée pour le masquinonger, mais qui fonctionne très bien au brochet, c'est la Giant Killer de MEPS, encore une fois. J'y touche, là, puis je sens les traces de dents dessus, la poignée des poissons, cette cuillère-là. Puis ce que j'aime de celle-là, c'est qu'elle est relativement lourde. Donc, même par grand vent, on peut faire des longs lancés quand même. Donc, ça va vraiment, vraiment bien. Moi, celle-là, j'aime l'avoir avec un hameçon simple. Elle peut être vendue avec l'hameçon triple ou l'hameçon simple. Puis je vais y mettre un leurre en remorque. Mon favori pour faire ça, depuis que Benu, mon co-animateur, me l'a montré, c'est le Grasping. Ça fait très, très bien pour ça. Souvent, je vais le prendre blanc. Puis là, ce que je fais, c'est que dans ce cas-ci, regardez la longueur de mon hameçon, c'est pas très long. Je vais le raccourcir un peu. Parce que si mon hameçon est trop en avant du leurre, on va avoir beaucoup d'attaques sur la partie arrière du leurre, puis c'est des brochets qu'on ne capturera pas. Donc, j'enlève un pouce environ. Voilà. Puis le reste, c'est fort simple. Je l'enfile tout simplement. Un peu comme si on enfilait un verre de terre. Puis rendu à un certain moment donné, on sort la pointe de l'hameçon. On va la coter le plus possible sur le bout de l'hameçon. Et voilà. Ça nous donne une présentation qui a beaucoup, beaucoup d'action avec la queue du Grasping, puis le comportement du leurre soupe et de la cuillère. Très, très efficace. Vraiment. Un autre type de leurre aussi, peut-être un peu plus pour le sud du Québec ou le Moyen-Nord, c'est les cuillères anti-herbes. Maintenant, il y en a avec des beaux motifs comme ça. C'est une Silver Minnow de Johnson. Avant, c'était uniquement argent ou or. Maintenant, on en a avec plein de motifs. Puis, évidemment, derrière, vous avez la fameuse tige de métal qui évite que les herbes s'accrochent dans le leurre. Celle-là est un peu petite pour le brochet. C'est celle que j'avais avec moi ici parce qu'on ne s'en venait pas spécifiquement à la pêche au brochet. N'hésitez pas à en prendre des plus grosses. Vous allez prendre des gros brochets dans la végétation ou tout près de la végétation avec ces Silver Minnow-là de Johnson. Un autre incontournable, ce sont les poissons d'angeurs. Durant le tournage à la Schwab, j'en ai pris un gros sur le Flicker Shad. Dans le cas du brochet, quand je veux faire de la pêche à la traîne, la première leurre que je mets la majorité du temps, c'est le Flicker Shad, comme celui-là. J'aime beaucoup l'argent noir, mais on peut prendre d'autres couleurs aussi. Parfois, quand la pêche est un petit peu plus difficile, je vais réduire. Je vais prendre un modèle un petit peu plus court, comme le 7 cm. Donc, évidemment, beaucoup de vibrations, ces poissons d'angeurs-là. Chambre de résonance avec des billes, ça attire les brochets de loin. Ça fait le travail. En terminant, les Leursoupes. Comme je dis à l'occasion, quand ça ne marche pas dans le dur, on s'en va dans le mou. Donc, ça, c'est une option aussi qui peut sauver votre pêche. Si jamais vous avez une journée où c'est plus difficile. Donc, un Ripple Shad. Là, je l'ai pris 4 pouces, mais on peut aller à 5 pouces sans problème. Puis, on l'enfile tout simplement sur une tête de jig, comme celle-là. Ça en est une ici que j'aime beaucoup, qui est faite par la maison FinTech, avec une petite cuillère en plus, puis une forme de tête de menée. Ça nous fait même un petit poisson à 4 yeux. Ça fait que l'hameçon arrive à peu près au milieu de la présentation. C'est parfait comme ça. Donc, voilà une sélection de l'air. Ça ne vous coûtera pas une fortune de vous procurer ça. Puis, vous allez aller sur le bord de votre lac favori pour la pêche aux brochets avec beaucoup de confiance d'avoir de bons résultats. Bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada